Et là c'est très 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 problématique, c'est une croyance qu'ont les élèves, les bébutants qui se lancent en séduction et les coachs, même les coachs ont cette croyance, c'est que selon tous ces gens, il faut Il existe deux qualités que n'importe quelle femme adore chez un homme et je vais te les donner dans cette vidéo Alors oui je sais, ça fait très vendeur de rêve quand on dit ça, mais pourtant c'est bien réel, ça touche à la psychologie et je vais t'en parler dans cette vidéo Pour cela, je vais m'aider d'un confrère, ou pas parce qu'on n'a pas vraiment la même méthode, on n'a pas la même façon de fonctionner Mais Alex Wagner est un coach à Paris et aide les hommes à faire des rencontres, à séduire les femmes et à trouver leur partenaire Et là, il coach deux hommes, c'est un reportage et je vais analyser ce reportage, te montrer ce qui va, ce qui ne va pas selon moi Et je t'avoue que je suis plutôt en dismatching, il y a pas mal de choses qui sont à améliorer selon moi encore une fois Mais je vais partager mes conseils avec beaucoup de bienveillance dans l'idée que tout le monde s'améliore et toi le premier Victor et Benjamin ont payé 2000 euros pour 3 jours de formation intense Le défi est de taille, les femmes en général n'aiment pas se faire aborder dans le métro Ils n'auront que quelques secondes pour établir le contact Le but c'est de provoquer la rencontre, donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va arrêter des femmes en mouvement Dans la station, dans les couloirs, sur le quai Alors peut-être toi Benjamin, tu peux me rappeler comment tu fais pour arrêter une femme en mouvement ? Je la rattrape, j'essaie pas à prendre de l'énergie en la rattrapant rapidement aussi sans lui donner la sensation d'être suivi Je l'arrête, j'essaie de faire un toucher léger voire doux, donc on va me dire effleurer Un toucher très très léger, ouais, pendant que tu la dépasses Alors si tu la rattrapes rapidement, il y a de très fortes chances que tu lui fasses peur Parce que tu vas pas ralentir lorsque tu seras à sa hauteur Donc non, attention à ça Et si tu lui fais un toucher léger Aïe aïe aïe, là tu Elle peut te déclencher une droite à tout moment Après c'est un toucher léger mais Elle peut faire ça quoi Qui tu es toi ? Non, une femme quand tu la bordes, il faut ralentir Pour qu'elle puisse prendre le temps de voir ce qui s'est passé Surtout si elle est en mouvement Et ensuite de ça, ne surtout pas la toucher Mais bien mettre une légère distance Pour lui montrer que tu t'es, voilà Si ça ne lui va pas, tu t'en bats quoi, il n'y a pas de soucis Rien d'inquiétant mesdames, ce ne sont pas des pervers Juste des grands timides à la recherche de l'amour J'ai rencontré ma femme dans le métro en revenant de mon travail le soir J'ai envie que mes élèves soient équipés pour faire pareil Alors on est prêts, donc on y va Par ici Tu vas aborder la brune qui semble me perdre Ah non, elle est avec un mec Bon je t'épargnerai, ils sont en famille même C'est pas idéal Je peux toujours essayer Tu veux ? Attendez, excusez-moi Je voudrais juste prendre l'attention de votre ami un instant Vous êtes prêts ? Ah ok, pour être pas pour cette pratique Elle est avec son mec et elle est en famille dans le métro Déjà le métro, alors je ne comprends pas Alors je ne pensais pas qu'ils allaient aborder dans le métro Je pensais que c'était un rush comme ça Et puis on s'en va après du métro Mais non, ils abordent bel et bien dans le métro Et ça c'est problématique Le métro c'est là où ça pue la pisse C'est là où malheureusement il y a des SDF C'est un endroit où les gens sont pressés Très mauvais choix de la part du coach Ou bien de l'équipe Je ne sais pas s'il pleuvait Mais il avait l'air de faire beau au début de la vidéo Et la deuxième chose qui me choque un petit peu C'est qu'il l'autorise à aborder une femme Qui est en couple Et qui en plus est en famille Et tu vas te prendre un râteau Elle ne sera pas intéressée C'est évident Pourquoi te faire du mal ? Et tu sentais le mec, la fierté Je peux le faire, t'inquiète Mais tu vas faire quoi ? Elle a un mec Elle est en famille et dans le métro Et moi si j'avais été avec lui J'aurais dit non, non, laisse tomber Je lui explique Mais laisse tomber, il n'y va pas T'inquiète, tu auras d'autres occasions De faire de vraies belles rencontres Et puis viens, on se casse du métro Pas de chance Sa première cible est une touriste Qui ne parle pas un mot de français T'as commencé à... Non mais elle comprenait pas du tout en fait T'as commencé Alors touriste ou pas, ça aurait fait la laine Oui oui, en l'occurrence Mais même s'il n'y avait pas eu la barrière de la langue Tu parlais à leur dos Il fallait te mettre devant Dans leur champ de vision Selon Alex Wagner Pour séduire une inconnue Il y a plusieurs astuces à connaître Tiens viens, on va la rattraper Comme tu vas la dépasser Elle ne va pas se retourner Donc tu fais ton truc habituel Ils viennent de repérer une autre fille Mais pas question de l'aborder n'importe où Ce sera après l'escalateur, ok ? Ok C'est un peu long Si tu es normal, bienveillant et intelligent socialement Si tu t'y prends correctement Et deuxième chose que j'aimerais soulever Et là c'est très 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 problématique C'est une croyance qu'ont les élèves Les débutants qui se lancent en séduction Et les coachs Même les coachs ont cette croyance C'est que selon tous ces gens Il faut aborder Aborder Pour être meilleur avec les femmes Non Si tu veux attirer les femmes Si tu veux les séduire Il faut que tu deviennes un homme de valeur Il faut devenir un homme de valeur Se libérer de ses croyances aussi Vis-à-vis de soi-même Et vis-à-vis des femmes Reprendre Finalement Renforcer sa confiance en soi Et là Après Tu vas aborder des femmes Si tu veux le choix Oui ça passe par faire des rencontres Mais surtout ça passe par Devenir un homme de valeur Que toutes les femmes veulent Raison pour laquelle Avant de faire du coaching terrain Parce que oui les gars Je réouvre mon coaching terrain Ça y est c'est officiel Mais avant de faire un coaching terrain Je fais des séances en visio Avec mes élèves Parfois je les rencontre S'ils sont sur la région En visio Pour travailler sur eux-mêmes Travailler leur confiance intrasèque Travailler sur leurs valeurs Je les aide à apprendre à se connaître Pour être capable de se vendre On fait un travail d'évolution personnelle Je suis technicien en programmation neurolinguistique Et je m'aide de mes outils En programmation neurolinguistique Pour aider mes élèves à se révéler Et ensuite de ça Oui ça fait mouche avec les femmes Et je leur fais leur programme sportif Etc C'est un vrai travail de vie Ça prend plusieurs mois Mais Quand tu vas aborder Ça fait toute la différence Alors je ne te dis pas D'arrêter D'aborder des femmes Je te dis de travailler Surtout sur toi C'est quoi un homme de valeur ? C'est un homme qui est bien sapé C'est un homme qui fait attention à son physique C'est un homme qui est confiant Charismatique Qui dégage de la masculinité Pour polariser avec la féminité Il y a plein de choses à améliorer Pour quand tu vas boire ces femmes Faire mouche Et puis travaille sur ton style Améliore ton style J'ai fait une formation sur ça Qui s'appelle Nouveau Dressing Formation qui dure 3 heures Où je t'apprends les indispensables Du vestiaire masculin Et surtout surtout Comment les choisir Comment les acheter Etc Le lien est dans la description Alors le problème là C'est qu'il n'y a pas d'intention Le mec dit Je voulais faire ta connaissance Ça c'est problématique On doit parler de séduction Quand on aborde une femme On doit lui exprimer notre désir Parce qu'on va aller chercher Finalement en faisant cela On va aller chercher sa féminité Pour polariser Là on sent un homme Qui n'assume pas ses désirs Qui n'assume pas sa sexualité Et donc ça ça ne plaît pas Les femmes elles aiment Les hommes qui s'assument Qui assument leur masculinité Qui assument leur désir Avec tact et bienveillance C'est un petit peu étrange Je suis aussi pressé Après je ne perds pas La part là malheureusement Mais du coup Je vais faire vite Tout simplement J'aimerais bien Peut-être te revoir Et faire ta connaissance Tout simplement Je suis prise C'est vrai ? Ça fait moins de temps ? Trois ans Quelle chance Bonne journée Merci Une femme en couple Ce n'est pas la principale raison De son échec Selon le coach Son élève A surtout fait preuve De maladresse Regarde ma main Le geste comme ça Ça c'est une façon D'arrêter quelqu'un Qui est beaucoup Beaucoup moins violente Que de faire ça Ça c'est comme un gendarme Le problème c'est la main Mais la main elle était basse Si tu regardes bien La main elle était basse C'est très bizarre De toucher une femme Comme il l'a fait Là je viens de regarder Et la main est bien basse C'est pas ça le problème Le problème c'est Un homme qui est dépendant Un homme qui a des croyances Un homme qui n'a pas de charisme Un homme qui n'a pas confiance en lui Un homme qui a besoin De faire ce travail là en amont Avant d'aborder des femmes Un homme qui physiquement Peut s'améliorer très largement Qui peut améliorer aussi Son style vestimentaire C'est encore loin d'être parfait Mais pour Benjamin Aborder une inconnue Était encore inenvisageable Il y a peu de temps Bon c'est vrai que bravo à lui Parce que aborder des femmes C'est pas évident au début Maintenant c'est beaucoup plus évident C'est beaucoup plus simple Si t'as fait ce travail en amont D'évolution personnelle De confiance intrasèque D'indépendance affective De style vestimentaire Physiquement t'es bien gaulé Etc etc Dans ta tête Forcément si t'es bien gaulé Physiquement Dans ta tête Tu te sens beaucoup mieux Et avec les femmes C'est complètement différent Déjà tu regardes Et puis en plus de ça Tu sens que t'as de l'attraction Vis-à-vis d'elles Enfin ça change tout en fait Ça change tout Maintenant quelles sont les deux qualités Les deux conseils Que je donnerais à un homme Qui veut s'améliorer avec les femmes Premièrement Être plus masculin Tu l'as compris Je t'en ai parlé Ça passe par le physique Ça passe par le style vestimentaire Ça passe par l'attitude Mais l'attitude vient de tes croyances Donc si pour toi La masculinité c'est mal Si tu ne comprends pas les femmes Si tu penses des choses Des femmes qui sont complètement fausses Bah tu ne pourras pas être masculin Donc travailler sur sa masculinité Donc faire ce travail en amont D'évolution personnelle Et la deuxième qualité A travailler absolument Le deuxième conseil Que je donnerais à un homme S'il veut s'améliorer avec les femmes C'est faire preuve de maturité Être mature Alors Benjamin J'ai rien à dire sur ça Il n'a pas l'air immature Absolument pas Par contre Son style est assez immature Son style l'infantilise Et donc Ça fait que ça ne plaît pas aux femmes Voilà Si tu veux aller plus loin avec moi Tu peux commander mes formations Tu peux commencer par ma formation gratuite C'est le premier lien En description Je te souhaite une très bonne journée Et je te dis A la prochaine Et surtout 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 Reste authentique Très important Ciao